Et le sport justement, ça concerne notamment notre porte-drapeau pour ses Jeux Paralympiques. Vincent Gauthier-Manuel qui portera le bleu-blanc-rouge pour la cérémonie d'ouverture ce soir. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'était un vieux copain de Jason Lamy-Chapu qui était le porte-drapeau début février chez les Valides. Gerson Diar, Camille Gelpie, portrait. Vincent Gauthier-Manuel prend la relève de Jason Lamy-Chapu en tant que porte-drapeau et cela tombe bien car les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Amis d'enfance, ensemble, ils ont fait leur première descente en ski avec le même professeur. Aujourd'hui, même si Jason Lamy-Chapu est passé à côté de ses Jeux, aux yeux du porte-drapeau au départ olympique, il reste un modèle. Je ne sais pas si on a des choses en commun. En tout cas, moi, je m'inspire un petit peu de lui. Ce que j'adore chez lui, c'est son côté serein. C'est ce qu'il vaut, il n'a plus rien à prouver. Il a déjà été champion olympique multiples fois vainqueur de Coupe du Monde. Enfin, il n'a plus rien à prouver. Vincent Gauthier-Manuel s'inspire de lui. Objectif, briller à son tour et faire oublier son handicap. Né sans avant-bras gauche, ce skieur alpin milite surtout pour être considéré comme un sportif de haut niveau. Le milieu handisport est monté, a progressé et maintenant, on a vraiment un circuit haut niveau. Et là, le handicap, c'est vraiment un détail. Je crois que c'est Bap, notre entraîneur, qui dit qu'avant, c'était des handicapés qui faisaient du sport. Maintenant, c'est des sportifs qui ont un petit handicap. C'est vrai qu'il y a une belle différence à faire. Et des sportifs qui peuvent aussi rafler des médailles. Vincent Gauthier-Manuel avait terminé deuxième du Super G et du Super Combiné lors des Jeux Paralympiques de Vancouver.